Le Régime des clauses abusives en matière de bail d'immeubles est régi par le livre 6 du Code de droit économique. Ce Code s'applique au contrat conclu entre un consommateur et une entreprise qui porte sur la vente de produits ou la prestation de services. Dès lors, le contrat de bail qui est conclu avec une entreprise rentre dans le champ d'application de la loi, c'est-à-dire avec une personne physique morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations. Un bailleur pourra donc être considéré comme une entreprise lorsque la location de biens relève de son activité professionnelle. Par conséquent, le Régime des clauses abusives prévues dans le Code de droit économique a vocation à s'appliquer essentiellement au contrat conclu entre un locataire et une agence immobilière. Le consommateur sera donc le locataire, lequel doit nécessairement être une personne physique pour pouvoir revendiquer le bénéfice de la loi. L'affectation du bien doit par ailleurs être totalement privée, c'est-à-dire qu'il doit être utilisé à des fins excluant tout caractère professionnel. L'article 6.37 du Code prévoit que pour tout contrat écrit entre une entreprise et un consommateur, les clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, par exemple, une clause de dédié ou une clause pénale, c'est l'interprétation la plus favorable au consommateur qui doit prévaloir. Outre cette obligation, le Code interdit l'usage de clauses abusives dans le contrat de bail conclu entre un consommateur et une entreprise. Une clause doit être considérée comme abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur. Selon l'article 6.82, le caractère abusif d'une clause contractuelle doit s'apprécier en tenant compte de la nature des produits qui font l'objet du contrat et en se référant au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ou d'un autre contrat dont il dépend. Il sera également tenu compte de l'existence de clarté et de compréhension dans la rédaction des clauses. La sanction qui frappe les clauses abusives est la nudité de celles-ci. Le bailleur ne pourra donc en exiger l'application et c'est le droit commun qui se suppléera à la clause ainsi annulée. Le rapport entre la qualité du bien et le prix pourra être pris en considération pour apprécier le caractère abusif de certaines clauses, telles que par exemple une clause limitative de responsabilité. Outre la définition générale de la clause abusive, le code contient l'article 6.83, une liste de clauses qui doivent être considérées comme abusives en toutes circonstances. Est notamment considérée comme abusives la clause qui détermine le montant de l'indemnité due par le locataire qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité de même ordre à charge de l'entreprise qui n'exécute pas les siennes. Les indemnités fixées pour chacune des parties ne doivent pas nécessairement être d'un montant identique mais prévoir une indemnité de même ordre pour une sanction de même type. Par conséquent, si un intérêt est prévu en cas de retard de paiement dans le chef du locataire, un intérêt de retard doit également être prévu par le bailleur en cas de retard dans la délivrance du bien. La clause qui permet au bailleur de retenir des sommes versées par le locataire lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat sans prévoir le droit pour le locataire de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du bailleur lorsque ce dernier qui renonce, tel est le cas également des clauses qui fixent des montants de dommages et intérêts réclamés en cas d'inexécution ou de retard dans l'exécution des obligations du locataire qui dépassent manifestement l'étendue du préjudice susceptible d'être subi par le bailleur. Sous-titrage Société Radio-Canada